Ma fierté c'est toujours le public, c'est qu'il y ait un public plus jeune, qu'il y ait un public renouvelé et que le public fidèle devienne un public militant. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre, dramaturge, comédien, émetteur en scène et dirige cette année et pour la dernière fois le Festival d'Avignon après huit années de création et de programmation. Écrivain prolifique, il crée cet été Ma jeunesse exaltée, une nouvelle épopée fleuve de 400 pages et de près de 10 heures sur scène, vaste réflexion sur la poésie et le théâtre centrée autour du personnage d'Arlequin. La pièce vient de paraître aux éditions Actes Sud Papiers, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Puy. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors avant de parler de votre pièce, je voudrais forcément parler de cette dernière année Avignon. Quel bilan vous dressez de ces huit années passées ? Vous aviez dit notamment, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, qu'en 2013 vous disiez vouloir un renouvellement artistique, c'était votre expression. Est-ce que vous avez l'impression d'y être parvenu ? Si oui, pourquoi, comment ? Oui, très certainement. Parce qu'on a favorisé l'émergence et la découverte d'artistes qui n'étaient jamais venus à Avignon. Donc c'est vrai que Kéry Serré-Brennikoff, la première fois je l'ai programmé, personne ne le connaissait. Aujourd'hui c'est une star mondiale et c'est le cas de beaucoup d'autres. Donc sur le plan de l'émergence et la découverte, très certainement il y a eu un renouvellement esthétique. Mais on a aussi renouvelé les publics, on a rajeuni les publics, on a créé je crois un lien avec la ville d'Avignon qui n'existait pas encore aussi précédemment. Et c'était une question très chère à mon cœur. Maintenant il y a la Fabrica à Avignon et on a pu multiplier les rencontres, les liens avec des collèges, des lycées, des quartiers, des associations et même des prisons. Tout ça, ça a été extrêmement important dans mes deux mandatures. En tant que programmateur, pour un festival comme Avignon, quel était le point qui vous retenait ? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous faisiez choisir telle ou telle pièce ou tel ou tel artiste ? C'est une question bien difficile. Il y a une sorte d'équilibre à trouver dans une programmation. Alors il faut qu'il y ait de la danse, il faut qu'il y ait du théâtre, il faut qu'il y ait de l'émergence, mais il faut aussi qu'il y ait des grands noms, il faut qu'il y ait des retours et il faut qu'il y ait des primo-arrivants. Il faut qu'il y ait la parité et on est quand même arrivé et ça ne s'est pas fait si facilement. La parité, il faut qu'il y ait de la diversité, il faut s'intéresser. Pourquoi ça ne s'est pas fait facilement la parité ? Parce que le monde est ce qu'il est malheureusement. Alors quand on me donnera un autre monde, je ferai un autre festival. Mais voilà, on a 50 projets d'hommes pour deux projets de femmes. Donc il faut travailler plus pour avoir à programmer plus de femmes dans le festival. Aujourd'hui on est paritaire. Donc quand tout ça est mis en place, plus la question des lieux, quel spectacle pour quel lieu, ça fait quand même une sorte de Rubik's Cube qu'il faut arriver à construire aussi au nom d'une cohérence. C'est pour ça que j'ai thématisé les éditions. Parce que j'aime bien l'idée que chaque édition est une image du monde et qu'il y a des liens souterrains ou visibles. C'est comme une œuvre d'art finalement, une programmation. Padré Chirot, dans ses cahiers, des carnets de notes qui sont édités aussi chez Actes Sud actuellement, il parle souvent de chaînes immergées dont certains îlots ressurgissent. Mais justement, il faut voir la cohérence de la chaîne immergée. Est-ce que vous avez une cohérence de chaînes immergées ? Est-ce que vous voyez un fil rouge à travers ces îlots que sont les festivals chaque année ? Il y en a plusieurs et ils sont quelquefois entremêlés. Il y a la question de l'international. La moitié du festival est international. Il y a la question des formes. Il faut qu'il y ait de la danse, il faut qu'il y ait du théâtre, il faut qu'il y ait de la discipline. Et puis, au-delà de ça, mon but n'était pas simplement de faire une liste de spectacles cohérentes, mais de faire du moment festival une sorte d'utopie qui soit aussi une utopie politique et un moment intellectuel comme nulle part ailleurs. Là, je crois que le festival a grandi de ce côté-là. Est-ce que vous avez une fierté particulière dans ces huit années d'avoir mis en place quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, personnellement, vraiment vous touche d'avoir réussi à le faire ? Ma fierté, c'est le public. C'est ce qu'avait répondu Jean Villard. Qu'est-ce que vous avez réussi à Avignon ? Il avait répondu le public. Je ne sais pas si je l'ai complètement réussi, mais ma fierté, c'est toujours le public. C'est qu'il y ait un public plus jeune, qu'il y ait un public renouvelé et que le public fidèle devienne un public militant. Ma fierté, c'est le public. Il y a un regret d'avoir pas pu mettre en place quelque chose que vous auriez aimé dans le cadre de le festival ? Il y a toujours des regrets. On a vécu une année d'annulation. C'est une année de 50 regrets au moins. Là, vous présentez donc Ma jeunesse exaltée. C'est un texte qui fait quasiment 400 pages. C'est une immense réflexion. Il y a le personnage d'Arlequin que j'ai mentionné en introduction. Il y a aussi le personnage d'Alcambre qui joue un peu le vieux poète. Le poète qui a toujours essayé de transmettre une parole, qui a plus ou moins réussi. Vous nous avez habitué à des épopées fleuves. Qu'est-ce que permet déjà la forme d'une épopée fleuve comme ça, d'un marathon théâtral ? On crée une catharsis qui est tout à fait différente quand on travaille pendant 10 heures. Mais les jeunes générations savent ça puisqu'ils sont abreuvés au feuilleton. Moi j'aime beaucoup ça aussi, les grandes séries Netflix, c'est magnifique, c'est toujours épique. Il y a quelque chose qui se passe et on casse l'idée de la consommation. Parce que ce qu'on demande au public, c'est une exigence incroyable quand même. C'est de venir 4 fois 2 heures, nous donner leur silence dans l'écoute de ce poème. C'est absolument incroyable. Mais cette exigence, je crois, honore le public et fait qu'à la fin, au salut, on a tous vécu un moment héroïque. Le texte porte sur les liens entre théâtre et poésie très très fortement. Vous écrivez, alors c'est plutôt dans la dernière partie, donc quand il est question du manifeste révolutionnaire d'Alex, vous écrivez que le théâtre est ce qui fait de la poésie autre chose qu'une fortuité littéraire. C'est-à-dire, est-ce que la poésie sans théâtre peut être autre chose que cette fortuité littéraire ? Ce n'est pas forcément ce que vous avez voulu dire là, cet endroit-là. Mais le poème ou le poète peut vivre sans la littérature. J'en ai connu des grands poètes qui n'ont jamais écrit une ligne. Et puis, il y a des choses qui sont de l'ordre du poème, du poème pur, c'est-à-dire de l'apparition du monde, du sens donné, du sens reçu, et qui ne s'inscrivent pas, qui ne s'écrivent pas, qui ne se scriptent pas. Le théâtre est un peu à cet endroit-là, parce que la parole qui est dite sur une scène n'est pas comme une parole écrite. Elle s'envole, en même temps elle rentre dans le souvenir et la mémoire, et là, elle a une place peut-être encore plus oratique qu'elle n'a entre les pages d'un livre. Le théâtre peut vivre probablement sans poème. On a vu tellement de théâtres vivre sans poème. Mais quel intérêt ? Je vais vous interroger parce que j'ai une phrase à vous soumettre. Le dernier marché de la poésie, on avait reçu le président et le directeur du marché de la poésie, les états généraux du dernier marché de la poésie portaient sur la pensée du poème, notamment à partir du livre d'Alain Badiou qui venait de sortir, et où vous écrivez « Peut-on encore penser en termes de poème ? » Vous avez aussi ce questionnement de la pensée du poème. Peut-on penser le poème ? Ou comment pense-t-on le poème ? Le poème, ce n'est pas une virtuosité littéraire, ça n'a strictement rien à voir. C'est une manière de penser. Et une manière de penser qui n'est pas celle de la philosophie, qui est autre, qui est la pensée poétique. C'est une pensée qui se fait d'ailleurs dans la joie. Le poème est une réponse. La philosophie est une question. Le poème doit être une réponse. Mais bon, je monte trop haut dans le ciel et je préfère revenir sur ce siège. Alors je vais vous soumettre une dernière, pour finir, une réflexion de Louis Jouvet dans Le comédien désincarné. Il dit « L'acteur aujourd'hui est à ce degré appauvri et ignorant. Les époques qu'il vient de traverser ont été si veules et si peu dominées par les poètes qu'il n'a plus de technique et qu'il joue indifféremment, Victor Hugo, Musset, Marivaux, Molière, Corneille, avec une sorte de ton et de diction passe-partout qui rappelle la sauce standard dont on use dans les wagons-restaurants pour accommoder les nourritures les plus diverses. C'est incroyable. On est en 1943. Non, ça a été écrit hier, c'est insensé. 80 ans après. Effectivement, il y a dans l'esthétique du jeu, aujourd'hui, un nivellement, par le bas, un nivellement du feuilleton. Les acteurs avec lesquels je travaille, en tout cas, ont à cœur de représenter l'humain autrement et notamment le lien de l'humain avec sa propre parole. Ça peut surprendre parce que c'est une manière de jouer qui n'est pas celle du feuilleton, qui n'est pas celle de la psychologie télévisée, mais qui est devenue impérative dans l'ensemble de l'esthétique du jeu. Je crois qu'un grand metteur en scène, ce n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose de spectaculaire. C'est quelqu'un qui arrive à définir une esthétique du jeu et qui arrive à le faire, évidemment, avec une troupe. Peut-on, vraiment, en prolongement de la réflexion de Louis Jouet, peut-on faire du théâtre sans problème ? Non, on peut, mais ça n'a pas l'intérêt. Mais on s'en fiche. Et c'est bien là que le théâtre bourgeois, au fond, c'est ça. C'est la définition même du théâtre bourgeois. C'est un poème sans espérance. Et on peut faire un... C'est même un théâtre qui peut marcher. On peut faire un théâtre sans espérance. Mais pour quoi faire ? Après Orléans, Odéon, Avignon, à quoi aspirez-vous là maintenant ? À continuer à faire du théâtre. C'est à peu près tout. Être au service du théâtre public si je peux, parce que ça a été l'aventure de ma vie. Et puis pour le reste, institutionnellement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Pour l'instant, il y a un terrain en friche. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous sommes un média indépendant. Tout être de votre part est un grand soutien pour nous. Je vous souhaite une bonne journée et un bon festival. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501